On est à la fac de médecine à Nice, à l'université de Nice-Sophia Antipolis, à l'institut de la face et du cou, dans le diplôme universitaire d'implantologie basale. Franck et moi, nous sommes des moniteurs dans ce cours-là. Franck, ça fait combien d'années que tu fais de l'implanto ? J'ai commencé en 1991, en implantologie. Ça fait longtemps que tu as commencé. Et j'ai commencé à faire de la basale en 1998. Ok. Et donc, quand tu as commencé, tu as commencé par la greffe dès le début ? Non, non. J'avais fait en 1989 un petit diplôme qui s'appelait le CMIO à Marseille. Et puis après, j'ai commencé à poser mes premiers implants. Je posais du dénard à l'époque. Et puis, au fur et à mesure des cas, je faisais faire des greffes par des chirurgiens maxillofaciales. Et devant l'ampleur, je me rappelle, de deux greffes, de hanches, les patients avaient eu des complications pendant un mois où ils marchaient, etc. Ils m'avaient dit après le traitement, il y a eu la chirurgie de la hanche, il y a eu la pose des implants en enfouis, il y a eu la mise en fonction. Et ils avaient trouvé lourd, en fait, toute ces chirurgie. Et puis, j'étais allé voir Gérard, j'avais vu quelques cas simples. Et puis, en 2000, il était sorti une revue implantodontie consacrée à l'implantologie basale sur les gros cas de mise en charge immédiate. Et ça m'a tenté parce qu'on n'avait qu'une chirurgie pour opérer ces patients. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à faire, en 2000, mon premier gros cas, rien qu'avec des disques. Donc, c'était un cas complet ? C'était un cas complet du haut. Et que tu avais fait avec tes rigoïdes, avec plaques, avec disques ? J'avais posé 13 implants. Et j'avais posé, donc à l'époque, il n'existait pas les plaques. Il n'y avait pas les petits rigoïdiens. Et j'avais mis deux doubles disques dans les petits rigoïdes. Ah oui, tu as quand même fait ce cas simple de les faire là. C'était mon premier cas d'implantologie. Et à l'époque, j'avais préparé un bridge transitoire. Et on avait posé le bridge dans la foulée. Et la durée de l'intervention, c'était pour mon Ricard, on avait commencé à 9h, on avait fini à 10h du soir, parce que j'avais failli que je fasse la prothèse, etc. derrière. Et donc, j'avais un peu galéré sur ce cas-là. Mais après, ça m'a donné envie de me former un petit peu plus. Et c'est pour ça que j'ai repris des cours d'implantologie, parce que moi, j'avais fait de la basale sans avoir subi de formation, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. Ouais, d'accord. Donc, tu es venu de former à la fac de médecine aussi, au début d'implantation au basal ? En fait, j'allais voir Gérard, et puis un jour, on m'avait croisé à l'ADF, et il m'a dit, je t'inscris automatiquement au DU. Voilà comment ça s'est produit. On était dans la même promo ou pas ? Je m'en rappelle. Non, mais j'étais à la promo après toi, je pense. Ah, ok. Parce que moi, j'étais dans la deuxième, toi, tu étais dans la troisième. Ok, d'accord. Et aujourd'hui, ton background, en fait, sur tout ce qui est en plantologie basale, les ptérygoïdes, les plaques, quelles sont les difficultés que tu rencontres ? Quels sont les problèmes que tu as pu avoir ? Comment tu as réussi à les résoudre ? Bon, moi, je n'ai jamais trop trouvé l'implantation ptérygoïdien difficile. J'ai un peu galéré sur les plaques en implantation sectorielle, parce que là, on est obligé de faire une grande incision de décharge en médial pour rentrer la plaque. Et avec le recul, sur des plaques à 10 ans, j'ai posé, je pense, une trentaine, une quarantaine de plaques. J'ai eu 5 fractures de plaques. Comment tu as récupéré tes fractures de plaques par la suite ? Sur un cas, j'ai tout enlevé. Oui. Et sur les autres cas, j'avais encore les ptérygoïdes. J'ai déposé la prothèse, j'ai fait une greffe à sinus lift et j'ai réimplanté de façon traditionnelle en axiase. D'accord. Au niveau des ostéotenseurs, tu les utilises depuis combien de temps ? Quel est ton recul ? Quels sont les bénéfices que tu vois dans ta pratique quotidienne ? Les ostéotenseurs, je pense les utiliser depuis une dizaine d'années. Ça a réellement été un apport aux maxillaires supérieurs dans les zones postérieures où l'os était super mou. Quand on opérait certains patients, c'était essentiellement une enveloppe corticale très fine et au milieu de la moelle osseuse. On ne pouvait rien faire. Il n'y avait pas de confiance, etc. Et ces cas-là, maintenant, bien ostéotensés, moi, j'utilise systématiquement. Si à 45 jours, c'est dense, j'implante. Si ce n'est pas dense, je refais une séance d'ostéotension et j'implante à 60 jours. Moi, ça m'est déjà arrivé de passer les ostéotenseurs, je pense sur une patiente qui avait un problème justement de fuite calcique, de problème osseux, qui devait avoir 55 ans. Il a fallu que je les passe 7 fois avant de pouvoir poser les implants. Tu les utilises au maxillaire, justement, en cas de faible densité osseuse, à la mandibule aussi, tu les utilises ? Dans le cas contraire ? Au maxillaire, je les utilise dans le cas de faible densité osseuse et je les utilise aussi en préparation pour un sinus. Ah, c'est vrai, tu les utilises aussi pour les sinus lifts, tout à fait, oui. Et surtout, quand je place des plaques maxillaires au palais et au niveau de la paroi latérale du sinus pour avoir un bon ancrage de mes vis d'osteosynthèse. D'accord. Et puis, je les utilise à la mandibule qu'en manuel, je n'utilise pas les ostotensions rotatives. Quand je pose des plaques ou des disques implants sur un os basal de type 1, mais surtout très réduit, où je rush le soulperios pour créer une inflammation et ça, dans la semaine qui précède la chirurgie. Tu provoques en fait un saignement sous périosté pour pouvoir améliorer la vascularisation, surtout pour éviter des ouvertures de lambeaux ou autre. Je les utilise aussi parce que je fais aussi de la greffe osseuse et je les utilise aussi en greffe osseuse pour les mêmes raisons. Pour retrouver une vascularisation, pour connecter en fait avec ta greffe que tu vas passer. Non, pour en fait, pour éviter des réouvertures de lambeaux ou des choses comme ça. D'accord. Donc en fait, ton ostéotenseur, tu l'utilises de manière à augmenter le volume de ton périoste ? Voilà. D'accord. De manière à protéger ton lambeaux quand tu vas suturer et de manière à éviter de t'exposer avec le matériel de comblement que tu as mis. En fait, je cherche à avoir une petite inflammation du périoste pour avoir une nourrice vasculaire pour le... Pour le site où tu vas sur ta greffe. Voilà. Trouement, tu fais du fractal lift aussi ? Je fais un tout petit peu de fractal lift. Je fais énormément de sinus. Je me sens plus à l'aise. Je me sens plus à l'aise faire le sinus lift. D'accord. Ok. Bon, écoute, on a un peu tout vu. Voilà. Trouement. Trouement.